Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Rennes les gars comme tous les dimanches on est reparti pour le petit épisode de la carrière Rennes juste avant comme d'habitude les gars le petit pouce bleu, le petit abonnement si c'est pas fait, je vous rappelle vite fait que je me suis lancé sur TikTok, j'ai créé mon petit compte donc je vous invite aussi à aller vous abonner pour donner de la force, merci à tous ceux qui le font, maintenant plongeons nous dans la carrière avec le stade Rennais qui se passe on va dire moyennement bien, on a eu des hauts, des bas, pour l'instant ça va, on est quand même dans les objectifs qui sont bien évidemment de terminer 3ème pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine on était parti sur maintenant, quand on va affronter des petites équipes, on va partir sur une composition plutôt offensive qui est le 3-5-2 et justement quand on va affronter une équipe un peu plus forte, on va jouer une tactique un petit peu plus soft, un petit peu moins offensive c'est justement du coup le 4-3-3 qui est quand même offensif mais beaucoup moins quand même que le 3-5-2 surtout quand les pistons sont sous les malades au coup ça risque à prendre contre les petites équipes, généralement ça paie et la preuve en est qu'on a mis 6-0 à Ajaccio lors du dernier match donc, enfin du dernier match contre un petit et du coup ça marche plutôt bien avec Amin Goury les gars qui est en super forme en ce moment, qui nous a mis un quadruplet contre Ajaccio un but magnifique pour nous donner la victoire contre Strasbourg, donc en vrai ça se passe super bien les gars ça se passe super super bien, qu'est-ce qui nous attend dans cet épisode, c'est ce que vous vous demandez tous et bien on va jouer contre un petit, donc clairement, on va jouer en 3-5-2 on a un match de coupe de France, ça y est ça va être le début, c'est vrai qu'on est déjà en janvier on va même terminer ce mois de janvier déjà, on va déjà terminer le mois de janvier ça va passer vite les gars, là vraiment, la deuxième partie de saison, j'ai toujours l'impression qu'elle est beaucoup plus rapide que la première tout simplement parce que déjà les phases de poule des Coupes d'Europe quand il y est, ça fait moins de matchs forcément on verra jusqu'où on pourra aller, mais vous allez voir, donc on va aller jusqu'au mois de février au mois de février on aura ce match contre Lens et derrière, dès le prochain épisode, ce sera déjà l'heure c'est pas les 8e, je crois que c'est les 16e, nous on est au premier tour parce qu'on a fini 2e c'est les premiers de chaque groupe qui sont qualifiés directement pour les 8e de finale et on va taper Dortmund les gars, c'est quoi ce tirage de merde ? on va taper Dortmund, ça va être très très dur, on va devoir essayer de se qualifier contre Dortmund ça va être très 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 difficile, laissez-moi me rappeler quels étaient les objectifs au niveau des Coupes d'Europe parce que j'avoue que là, je suis assez perplexe Succès National, attend waouh, les fous, waouh, les fous atteindre la finale waouh, ça c'est terrible les gars, si on éliminé contre Dortmund, ça va être chaud ça va être très 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 chaud qu'est-ce qu'il fallait faire, signer 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne on a 2 sur 3, très bien donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle se qualifier pour la Ligue des Champions, je me rappelais plus, je me rappelais plus mais les objectifs, waouh, on est en 16e de finale si on ne réussit pas, si on ne réussit pas du coup d'aller en finale on va prendre une baffe au niveau de la note et ça, ça peut nous jouer des tours enfin bref, on n'en est pas encore à ce moment-là là on doit gérer la Ligue 1 petit rappel aussi sur le classement avant de commencer le premier match on est pour l'instant 4ème de Ligue 1 à un seul petit point de la 3ème place qui est pour l'instant occupé par le GC Nice j'espère qu'on arrivera à aller fumer après on est beaucoup plus loin de Lyon à 8 points de Lyon et le PSG, on n'en parle même pas il y a Marseille qui est juste derrière nous et justement cette victoire contre Strasbourg elle nous a permis d'éloigner un petit peu Strasbourg maintenant on a 6 points d'avance sur Strasbourg donc c'est plutôt pas mal mais encore loin d'être suffisant il reste combien de matchs ? on en a joué 21 il en reste 17 si je sais bien compter il reste 17 matchs donc encore beaucoup beaucoup de matchs encore vraiment beaucoup beaucoup de matchs on va en faire 3 de plus dans cet épisode ça commence par Clermont est-ce qu'il y a une raison de faire bouger l'équipe ? je ne pense pas elle fonctionne bien cette équipe comme ça les gars donc c'est parti attention par deux ça va passer le joueur que je veux c'est Lovon Maillard qui doit aller sur ce ballon on vient jouer de la part de Omari mais le ballon qui va encore rester ah c'est trop ça arrive trop souvent ça c'est trop relou aïe 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 il va faire une petite passe et Mandanda Mandanda le crack attention quand même c'est chaud par contre ça arrive trop de fois ça qu'ils fassent des petites passes ou des petites frappes et c'est contré ça revient dans leurs pieds c'est assez relou attention ok ça a été dévié mais encore une fois mais elle a réussi c'est trop et encore une fois ça revient dans leurs pieds mais on est fou allez Amin Goueri donne le plaisir Amin il peut trouver Lovon Maillard Maillard par dessus oh oui Jérémy Doku qui a été oublié il est tout seul Jérémy Doku il va pouvoir centrer oh le pire centre oh le pire centre ever c'est dommage on va quand même récupérer avec Amin Goueri et Lovon Maillard pour Jérémy Doku qui va centrer Martin Therrier allez Martin va sur ce ballon frérot je suis déçu là elle a frappe peut-être oh oui elle était belle cette frappe de Santabaria on aura un corner il serait souvent à voir comme ça au physique comme ça il conserve bien le ballon ça ça me rend dingue c'est déjà la quatrième fois que ça arrive dans le match ça me rend dingue et derrière on a fallu prendre un but là dessus ça me rend dingue les passes contre qui reviennent dans leurs pieds mamma mia en mi-temps les gars match nul à chier quasiment pas d'occasion clairement ils jouent trop bien c'est trop trop dur c'est le genre de match que je déteste jouer surtout quand c'est des petites équipes qui jouent comme ça pour l'instant voilà clairement ils sont clairement injouables clairement vous avez capté le petit jeu de mots mais ouais c'est beaucoup trop dur je n'ai même pas le souvenir d'avoir eu une occasion dans ce putain de match pas une occasion pas un tir et un donc ouais ça promet d'être difficile et je crois qu'à l'aller on avait déjà fait nul contre eux donc ce serait un peu chiant de de nouveau pas gagner contre clairement qui n'est pas du tout bien classé c'est vraiment trop injouable quand ils sont comme ça là ils ont tout le temps des solutions tout le temps ils essayent d'anticiper une passe ils dribbled ils essayent d'anticiper un dribble il fait une passe je déteste je déteste je déteste oh les gars comment je déteste être impuissant comme ça me faire balader c'est injouable quand c'est comme ça les gars vraiment c'est injouable oh la la oh la la oh la la les rires oh la la le but de merde oh la la oh le début d'épisode catastrophique oh la la clairement quoi clairement ils sont juste trop forts bien joué les gars bien joué clairement excusez nous juste trop fort go jouer la ligue des champions j'ai le démon j'ai le démon clairement c'est l'équipe que je vais détester le plus vraiment les gars j'ai rien contre les clairement tes deux bases mais là ça me rend dingue ça s'est bien joué oui deuxième but allez il faut trouver quelque chose là Martin Terrier Martin Terrier bon ballon avec deux coups qui retrouve Terrier la frappe de Terrier let's go voilà les gars c'est ça qu'on veut voir oui mon Martin oui mon Jérémy qui va refaire une phase D allez là on les laisse pas gagner les Clermontois ça suffit les bêtises ça suffit les bêtises de galérer contre Clermont il est temps de les battre il reste du temps il reste du temps mais là c'est bien joué là je suis content la passe en retrait est très bonne la passe en retrait la Jérémy Noku est très 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 bonne ouais c'est super il a trouvé Terrier qui est arrivé à lancé qui nous met une finish impeccable pour le coup puissance précision tout y est et ça nous permet d'égaliser let's go c'est trop fort en fait de se mettre au but c'est trop trop fort il aurait ça remarqué ah là là le but est moche encore mais c'est impossible en fait je vous jure les gars j'ai beau me me concentrer comme je veux pour essayer de bien défendre c'est impossible je sais pas je sais pas ils arrivent toujours à trouver les passes qu'il faut les frappes qu'il faut ils accélèrent plus vite c'est un truc de fou je vais voir le but le but est moche en plus le but est moche cette passe là qu'est-ce qu'il fait Mandanda je sais pas frérot il nous fait un plongeon bizarre ah ils vont nous battre ils vont juste nous battre de toute façon il y a des matchs comme ça où tu sais qu'il y a un jouable et c'est ce genre de match les gars genre de match où c'est juste un jouable chaque occasion c'est chaque ballon que clairement c'est une souffrance pour notre défense allez la porte allez la porte allez la porte oui mais la frappe est bizarre je comprends rien dans ce match il se passe des trucs trop bizarres dans ce match les gars j'ai désuré la frappe est bizarre elle a l'air d'être nul à chier la frappe de la porte pourtant elle rentre en tout cas super passe de Calimundo là pour le coup Calimundo il nous a mis une super passe ben oui c'est bien ce que je me disais ils ont plein dans l'axe regardez il aurait peut-être pu l'arrêter quelle frappe nul il a frappé nul les gars il a allumé au milieu le gardien aurait pu l'arrêter mais je sais pas ce qu'il a fait bon on prend on arrive encore une fois égalisé mais à ce match il est étrange voilà merci enfin pour une fois il y a oh 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 tu mets rouge là dessus allez hop dehors Jojo Deldossou là c'est fini les conneries dehors bien joué madame l'arbitre dehors sur ce genre de tacle assassin on est où il s'est pris pour qui lui et en plus il oserait aller derrière mais c'est hallucinant hallucinant c'est Clermont toi encore une fois il me semble que c'est le même résultat qu'au match allé 2-2 contre Clermont j'en peux plus de Clermont les gars Clermont il commence à me briser les couilles il est trop fort là impossible de de battre Clermont c'est infernal Clermont on va les mettre dans la catégorie gros l'année prochaine les gars et on jouera comme si on jouait un gros ils ont 11 tirs s'il te plaît ils nous ont mangé tout cru 134 tirs ils avaient la possession j'ai l'impression d'avoir joué le PSG avec juste un peu moins de finisseurs un truc de fou un truc de fou comment Clermont ils sont trop forts bien joué à eux de partout c'est chier parce qu'on perd des points sur l'OM c'est le jeu c'est comme ça clairement ils sont juste trop forts bien joué à eux on va tranquillement passer au prochain match alors qu'est-ce qu'il nous dit Belosian j'exploite les pistes j'aimerais bien te prêter j'avoue que j'aimerais bien le prêter le frérot parce qu'il ne va pas jouer avec nous pour le moment en tout cas on va avoir un petit peu de repos et là on va pouvoir se permettre de faire tourner contre Grenoble j'espère qu'ils ne seront pas aussi forts qu'on a une belle offre oh là là on est sur des offres exactement dont je vous parlais les gars des gros clubs qui viennent mettre des offres aïe 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 c'est pas prévu devant Martin mais là les gars Liverpool qui vient pour Martin Therrier Liverpool 52 millions d'euros je suis obligé de négocier je suis obligé de négocier parce que dans la vraie vie si ça se passe les gars ça négocie ça négocie qu'est-ce que tu veux non je me suis trompé non je me suis trompé les gars non le misclic le misclic oh là 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 bon les gars je m'autorise parce que j'ai misclic je m'autorise à le garder parce que c'est une erreur je voulais négocier je voulais monter à 70 à 70 j'aurais accepté mais là je ne peux pas je ne sais pas si je peux mais oh non mais non ça me dégoûte de faire ça mais je suis obligé de faire ça là là non 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 je voulais juste négocier si à 70-80 millions ils avaient accepté je l'aurais vendu mais je ne voulais pas accepter l'offre il est où Martin Terrier putain t'es où Martin je ne te trouve pas Martin reviens Martin reste avec nous Martin Terrier les gars oh putain mais quel bolos vraiment moi je suis vraiment le boulet à part excellence déjà est-ce qu'on peut seulement non je ne sais même pas si ça marche ça marche quand il y a des clauses libératoires mais je ne sais même pas si ça marche normalement je crois que ça rompt les négociations parce qu'il vient de re-signer un contrat avec nous maintenant il faut voir il faut voir il faut voir ce qu'on va nous dire qu'est-ce qu'il nous dit qui nous dit quoi Christopher Wu tu auras une chance prochain match tu auras une chance on va faire tourner on va faire tourner mais je pense que je vais je vais jouer en 4-3 en 4-3 j'ai envie de jouer en 4-3-3 le 3-5-2 il commence un peu à me saouler surtout défensivement quand l'IA est trop forte c'est trop trop dur je ne sais pas ce sera beaucoup plus simple en 4-3-3 mais bon donc on va se mettre en 4-3-3 et là on va faire changer tous les effectifs déjà au moins on peut faire jouer Truffert et Traoré qui ne joue jamais Sanchez on va mettre donc Christopher Wu avec de Bast avec de Bast qui va jouer son son premier match de Bast on va mettre Alemdar dans les cages là on a Maillard en 4-3 c'est vrai que je vais comme ça on va faire jouer Laporte Laporte ici en 10 je vais mettre Kalimwendo à la place de Terrier le 2-4 on va mettre Douai et c'est vrai qu'à gauche je n'ai pas je n'ai personne c'est vrai qu'à gauche on n'a personne on n'a personne pour le moment donc on va laisser on va laisser Souleymana et au milieu on va mettre Santa Maria et Flavient est-ce qu'on a Hugo Choukou non Hugo Choukou on n'a pas un autre à faire jouer là ah j'ai un Belossian mais bon il est vraiment très léger Belossian 63 général assez compliqué quoi on a Mei Ling mais Mei Ling pourra rentrer si jamais ok 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 ça me va on part comme ça il y a juste Souleymana et Santa Maria qui sont souvent titulaires qui seront là sinon le reste ça va jouer comme ça contre Grenoble et c'est parti c'était pas folle il y a Hugo Choukou qui fait un bon appel allez Hugo Choukou et Choukou avec la porte ah non c'était en bas qu'il fallait donner Souleymana qui va retrouver la porte la frade de la porte et la parade de Mobleu il fait une très belle parade même si la frappe de la porte j'aurais préféré au lieu qu'il mettait un petit intérieur j'aurais bien voulu que tu mettes une petite minasse mon frérot Souleymana qui tire le corner la tête vers Calimwendo tout seul absolument tout seul le petit Arnaud Calimwendo qui va marquer 1-0 pour le Stade Rennais voilà les gars on veut le gagner ce match bien sûr qu'on veut le gagner on veut aller un petit peu plus loin en coupe on veut justement pouvoir donner du temps de jeu supplémentaire aux joueurs qui jouent un petit peu moins et là c'est le genre de match qui est parfait le genre de match qui est parfait il est tout seul Calimwendo complètement oublié et du coup ça fait 1-0 c'est une mède dans la boîte Calimwendo peut-être une tête oui c'est hors jeu Gauchoukou il est hors jeu Gauchoukou derrière dommage je crois que c'est Douwe qui a mis la tête en plus on aurait bien aimé qu'il marque encore un petit but la passe est bonne vers Calimwendo qui va frapper Calimwendo et la parade de mots bleus encore c'était bien joué ça c'était bien joué il l'a vu partir la passe est bonne la passe est bonne de Laporte qui commence à faire des bonnes passes j'aime bien j'aime bien il progresse dans ce domaine là mi-temps les gars mi-temps on mène 1-0 pas un match fabuleux bon bah on va commencer à être habitué mais bon pour l'instant on mène sans trop de problèmes pas trop de danger en face on va essayer de se diriger vers une victoire tranquille sans trop forcer notre talent et il faudra espérer faire quand même un bien meilleur match contre le Racing Club de Lens ouais je le vois là encore une fois mais non mais la réussite oh la réussite dans la surface pour l'IA c'est terrible j'ai tout vu la passe le tir on a tout vu mais bon ça se transforme en passe que voulez-vous faire les gars là je ne peux absolument rien faire regardez je lis la passe je suis devant je contre la frappe je ne sais pas ce qu'il voulait faire et derrière ça lui revient dessus et il peut encore une fois décaler un joueur absolument tout seul et l'égalisation de Grenoble on ne parlera pas du tout j'ai l'impression que c'est le pire empire des carrières on ne parlera pas du tout du plongeon de l'Alemdar oui bon l'Alemdar les gars je ne comprends pas trop mais vas-y un partout on va essayer de les gagner ce match frérot oh cet épisode il est spécial je vous le dis ouais avec Adoué Hugo Choukou on va retrouver Adoué pas vraiment d'espace Suleymana qui va s'ancrer la tête de Calimuendo et encore Amobleu qui enchaîne les parades c'est peut-être pas terminé avec Kamaldine Hugo Choukou on retrouve Kamaldine la frappe elle est contrée et non ce sera même pas un corner bon bah ils sont chauds à Grenoble c'est fort les gars vous me rendez fou j'en peux plus les gars j'anticipe les passes ça finit toujours dans leurs pieds mais il y a un problème les gars que font les gardiens oh lala mais frère mais qu'est-ce qui se passe les gars là il se passe quoi aujourd'hui il se passe quoi il se passe quoi il y a un problème là il y a un problème mais qu'est-ce qui m'a fait encore à l'EMDAR et là encore une fois je dois avoir la balle et non je ne l'ai pas regarde le gardien s'il te plaît regarde ce qu'il fait mais on est où là ça n'a pas de sens regarde moi le gardien elle est sur lui oh lala mais qui est l'enfer oh quel enfer les gars allez la porte doué Calimendo qui va frapper allez l'égalisation allez 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 on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps allez passez moi tout ça en vrai c'est bien joué mais bref je ne sais pas des fois j'ai l'impression que c'est assez facile mais l'enchaînement de Calimendo est bien contrôle frappe très rapide le doublé pour avoir Arnaud de partout j'espère qu'on va quand même pas être déjà être élimé de la coupe de France ça serait un peu un peu une contre-performance ils sont bizarres vraiment mes voix c'est trop lourd lent c'est une bonne passe c'est une bonne passe de la gauche au cou oh frère c'est trop grave la frappe du gauche cou les gars oh lala non frérot tu dois cadrer quand même ils arrivent toujours à faire la passe c'est un beau être sur eux il a laissé passer il nous a fumé il nous a fumé ah bah coup dur en vrai là là on s'est fait eu là pour le coup je ne peux pas me cacher derrière le jeu Anani il a laissé passer entre les jambes et il a mangé c'est qui c'est de baste je crois il a mangé tout cru il l'a mangé tout cru les gars on ne reverra pas oui c'est de baste qui se fait graille totalement on va se faire éliminer les gars on va se faire éliminer par Grenoble c'est assez terrible assez terrible mais vraiment c'est vraiment des hauts et des bas mais tout le temps cette carrière il y a vraiment des matchs je me sens très très bien avec cette équipe et puis il y a des épisodes où on se sent très bien il y a d'autres épisodes mais c'est complètement impossible de jouer parce qu'on va encore réussir à égaliser avec Cali Mwendo je ne sais pas je ne sais pas j'arrive à toujours égaliser juste derrière il répond à Nani avec Cali Mwendo qui va mettre un triplé directement allez 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 on ne le lâchera pas ce match on ne le lâchera pas bien joué avec Kamaldine pour Cali Mwendo c'est parfait ça fait but 3 partout 2 triplés on va bien vous l'éviter les prolongations quand même il y a des espaces pour l'apport ouais je vais donner à Doué Doué le centre vers Jérémy Doku Cali Mwendo qui arrive à trouver Hugo Choukou pour Cali Mwendo la frappe de Cali Mwendo le quadruplet de Cali Mwendo les gardiens sont exécrables enfin je ne sais pas ils sont vraiment des fois trop forts et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il nous tape un sprint le jeu est bugué les gars je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui le jeu mais il est possédé par je ne sais quoi entre les gardiens qui sont nuls les IA qui sont trop fortes elle est déviée d'accord je crois qu'elle est déviée il me semble qu'elle est déviée c'est pour ça que le gardien là pour le coup ça peut expliquer j'ai pas compris il nous a tapé un sprint vers la caméra j'avais l'impression qu'il voulait se taper Cali Mwendo qui nous met donc un quadruplet on va peut-être aller gagner ce match mais prendre 3 buts contre Grenoble alors ok on a une défense très remaniée maintenant je récupère la balle en 2 secondes je ne comprends pas l'IA vraiment je vous jure les gars je ne comprends pas l'IA allez Jérémy Doku il va donner à Cali Mwendo Cali Mwendo pas loin d'un quintuplé je ne comprends plus je comprends plus ce jeu ok c'est fini victoire waouh ce match aussi il a été très étrange ouais je sais pas moi je veux juste me taire je veux juste me taire je ne veux pas parler plus on a gagné je suis content on va oublier ce match aussi on va partir quand t'as 18 tirs on a mis un 18 tirs et j'ai failli ne pas gagner ce match c'est quand même fou c'est quand même fou mais c'est le football ok 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 Lance est-ce qu'on les considère comme un gros gros club parce qu'en vrai oui en vrai oui ils sont très très chaud mais les in-game ça dit quoi au niveau du classement pour Lance en tout cas ça dit que nous on est repassé 5ème c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce qu'on aurait pu en cas de victoire contre Clermont on aurait 2 points de plus on aurait 44 points on serait 3ème on serait 3ème pour l'instant ce n'est pas le cas Lance Lance ils sont 10ème ils n'ont que 28 points c'est pas énorme pas énorme Lance je crois qu'on avait gagné 3-2 à l'aller c'était aussi assez chaud de toute façon maintenant j'ai l'impression que tous les matchs sont chauds les gars c'est simple j'ai l'impression je suis content qu'on ait gagné malgré mes erreurs ne te mets pas la pression mais j'avoue que la défense a été compliquée contre Grenoble on termine le mercato il n'y aura pas de recrute supplémentaire je vais gagner du temps je vais gagner du temps on va aller dans le calendrier on va passer les dernières offres de transfert comme ça c'est fait du coup Martin Theriot ne partira pas c'était pas prévu qu'il parte mais si jamais on verra l'année prochaine si on a des offres pour lui en tout cas rapport mensuel ça c'est toujours très intéressant parce que là on a quoi on a Pelletier ouais il y a Pierre Ferry aussi qui peut être intéressant ouais 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 Pierre Ferry il est quoi il est MC ouais 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 MC mais non c'est pas un MC les gars mais attendez on l'a pas fait mais je l'ai oublié je l'ai oublié il a en équilibré et tout Pierre Ferry c'est quoi Pierre Ferry c'est c'est compliqué hein c'est un MC mais non parce qu'il n'a pas de défense c'est compliqué ce genre de joueur vraiment c'est compliqué ce genre de joueur je vais te mettre MC même si on a déjà un MC c'est pas très très grave lui je le passais il y est droit très bien on va voir s'il progresse ou pas même si j'avoue qu'il a pas des stats non plus incroyables et c'est surtout lui là qui m'intéresse le petit Aubert qui a déjà beaucoup de vitesse qui a déjà 76 d'accélération 75 de vitesse c'est pas mal c'est pas mal du tout il a 56 de général il a beaucoup beaucoup de progrès à faire c'est certain mais on compte sur lui pour les faire ses progrès on a une offre de transfert pour mailing donc je vais pas vendre on verra au mercato du début de la prochaine c'est dans on a pris 102 000 euros pour la qualification ça se prend et derrière on aura directement un match contre Monaco qu'est-ce qu'on nous dit fait une ordre qui veulent qui ils veulent Omari Warmed Omari bah non c'est pareil c'est une belle offre aussi un de 15 millions plus qui Patrick Wallermack Walmart plutôt je sais pas qui t'es frérot mais je te veux pas cette offre ne nous intéresse pas du tout elle ne nous intéresse pas du tout bon comment on joue contre j'ai l'impression peu importe comment je joue c'est compliqué mais je vais quand même me passer en 4-3-3 avec l'équipe Truffert Théâtre Sanchez Traoré Mandanda dans les cages Borijo Mayer Guerri avec Souleymane Terrier et Doku devant on va essayer de partir comme ça il faudra faire gaffe il y a de la vitesse Openda ça peut être chiant il joue à 5 défenseurs aussi ça peut être chiant mais bon il va falloir faire avec j'espère que le match il sera mieux et pas aussi bizarre que les précédents parce que j'avoue que là c'est pas très plaisant à jouer quand c'est comme ça et malheureusement c'est parti de FIFA aussi allez Truffert avec Mayer waouh il s'est fait manger par Caputa voilà là-bas il est tout seul Truffert il nous fait démonter oh il va vite lui il va vite le centre aussi il est bon oh Mandanda non dommage on est mené un 0 oh c'est si dur dans cet épisode les gars c'est si difficile je prends tout le temps des buts on a pris on a pris 5 buts déjà c'est le 6ème là on prend 6 buts dommage Mandanda avait fait la première parade mais il s'est repoussé sur Hafif et ça fait un 0 11ème but pour Hafif ça fait un 0 pour 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 Lens nous voilà mené il passe si facilement il y a faute il a été trop physique là carton jaune en plus pour Théâtre pourtant j'appuie sur aucun bouton il est juste venu j'avoue que j'avoue qu'il y est allé un peu de il y a un peu franco mais ça donne un super coup franc à Lens ça peut faire but et ça va faire but ça va faire but c'est le jeu j'aurais pu mettre un joueur pour l'éviter mais c'est le jeu il a joué à Merkelans qui le marque j'ai l'impression qu'ils sont devenus forts au début du jeu ils étaient nuls en coup franc et là ces derniers temps ça met les meilleurs coups francs de l'univers et celui-là il est impeccable c'est vrai que j'avoue que j'ai pas fait sauter le mur j'aurais peut-être dû ça aurait peut-être changé quelque chose je ne sais pas en tout cas c'est but c'est but ça fait 2-0 pour Lens ça va être un épisode catastrophique écoutez c'est comme ça il y en a de temps en temps j'aurais gagné qu'un match dans la douleur contre Grenoble c'est pas fini mais ouais je ne le sens pas celui-là c'est pour terrier allez allez Bourijo allez Bourijo allez Bourijo allez Bourijo let's go let's go let's go j'ai regardé s'il n'y a pas de solution une solution de passe ou quoi que ce soit ils couvraient toutes les passes mais ils n'ont pas couvert le tir et Bourijo il peut marquer allez ça nous relance dans le match il faut se réveiller là devant notre public c'est bien là il est passé coup de défense on ne pouvait plus intervenir ils étaient à 3 je ne sais pas si leur défend c'est bizarre aussi ils étaient à 3 collés un peu à Bourijo et là il a bien fini c'est pas évident il a bien fini ça fait 2 buts à 1 allez allez les gars on peut le faire on peut le faire et ce serait bien d'aller gagner parce que sinon on va prendre des points sur nos concurrents on a rendu le ballon là par dessus pour terrier allez Martin en même temps on est mené 2 en parlant c'est encore un match difficile on aura eu que des matchs difficiles on va falloir se sortir les doigts du fondement on va falloir se donner à 1000% sur ces 2ème période si on veut revenir et pourquoi pas essayer d'aller gagner le match ça ferait plaisir quand même parce que là c'est encore une fois un épisode qui me prouve que Rennes c'est difficile il y a des moments comme l'épisode dernier où tout nous sourit on met 6-0 le but à la 80ème contre Strasbourg qui nous met bien et il y a beaucoup de moments aussi comme celui-là où on est juste en galère totale où on n'arrive pas on n'a pas encore trouvé une identité de jeu et c'est assez compliqué il faudra quand même vite trouver ça parce qu'on est on est déjà ça s'est bien joué attendez le centre peut-être la tête de Terrier non mais ouais on est quand même passé la mi-saison on n'a toujours pas vraiment d'identité de jeu c'est très bien de la trouver ça s'est bien joué ça s'est bien joué pour Jérémy Doku qui est lancé mais il a besoin de soutien il n'y a personne dans la surface vous cassez les couilles allez peut-être qu'il y a Maldine qui frappe mais non ça va passer loin mais vous voyez Doku il part tout seul il n'y a personne dans la surface ça ne va pas il faut que je change des trucs dans la tactique il faut que je demande à mes joueurs d'être beaucoup plus offensifs sur ce genre de ballon parce que là il y a quand même un problème c'est pas normal qu'on ait quasiment personne dans la surface qui mette autant de temps à réagir pas du tout normal regarde comment il m'a sauté dessus j'ai même pas eu le temps de faire la moindre passe c'est trop ils sont complètement dopés nos adversaires moi je veux qu'ils fassent un test à la fin du match c'est quoi ça comment il m'a sauté dessus le frérot ce sera une défaite les gars c'était encore un épisode où c'est un gros point de l'interrogation je suis vraiment en mode je ne comprends pas il y a des matchs c'est trop facile on joue trop bien et là ça a été trois matchs de souffrance deux tirs on a fait deux tirs les gars oh mais c'est honteux deux vieux tirs oh la vache comment on pue la merde encore on a réussi à en mettre un but ce radar de tirs c'est quand même incroyable mais voilà je ne sais pas il faut que je change tout je vais tout changer vous savez quoi les gars je vais tout changer je vais repartir de zéro on va essayer de trouver une composition qui nous convient mieux parce que là c'est juste pas possible c'est juste pas possible je vais faire des petits tests de mon côté mais là c'est pas possible d'être aussi régulier il y a des matchs où on est vraiment trop fort des matchs où c'est impossible on a vécu trois matchs mais tellement difficile dans la souffrance totale et on va perdre beaucoup de points parce qu'on n'a pas gagné en Ligue 1 du coup on a fait des belles victoires contre Ajaccio et Strasbourg mais là on fait match nul et défaite et on a gagné dans la douleur contre Grenoble donc je ne vous explique même pas ce que ça va être quand on va jouer Monaco Dortmund et tout avec ce niveau là on se fait fracasser par absolument tout le monde mais on va repartir encore une fois de zéro c'est difficile tactiquement je ne trouve pas la solution j'ai du mal à trouver un système où je suis quasiment tout le temps à l'aise vraiment c'est trop périodique vraiment nos systèmes ils sont trop périodiques le 3-5-2 il a fonctionné dans quelques matchs mais là on se rend compte que de nouveau ça ne fonctionne plus le 4-3-3 il a marché vite fait en vrai il n'a jamais marché en vrai il n'a jamais marché même quand on a gagné c'était vraiment pas des matchs où on dominait donc le 4-3-3 il faut l'oublier je pense qu'on va partir sur une compo à 2-BU mais pas en 3-5-2 je pense qu'on va partir tant pis on aura moins de milieux mais on va peut-être partir sur un sur quoi ou alors on joue comme ça c'est vrai que comme ça c'est compliqué de jouer parce que on dit adieu on dit adieu à Doku et à Souleymana qui n'ont plus leur place c'est ça le problème c'est ça le problème de jouer comme ça ou alors il faut jouer en 4-1-2 1-2 étiré peut-être mais du coup du coup pareil ça fait sauter beaucoup de monde ça fait sauter beaucoup de monde ça veut dire quoi Burijo on le met où Burijo parce que c'est pas un MDC Burijo c'est compliqué les gars vraiment il va falloir faire des choix un moment mais c'est vraiment super compliqué ou alors 4-3-1-2 avec un MOC 3-MC ouais bah ouais le problème c'est que je peux pas enlever Doku les gars Doku c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison c'est lui qui fait le plus de différence si j'enlève Doku c'est fini c'est fini c'est fini je sais vraiment pas comment jouer vraiment je sais pas comment jouer on m'avait proposé aussi un 4-2-4 mais 4-2-4 c'est tellement offensif déjà qu'en 3-5-2 on prend tellement de contre un 4-2-4 les gars c'est assez compliqué il est où le 4-2-4 4-2-4 c'est trop offensif ça c'est les gars c'est impossible on va prendre tellement de buts comme ça alors faut jouer comment en 5-4-2 j'ai pas envie de jouer avec des 5 défenseurs ou 3 défenseurs non plus j'ai envie de trouver un truc plus classique mais trop dur vraiment là les gars avec les joueurs qu'on a et tout trouver la solution parce que t'as pas envie de faire que je vende des joueurs en fait tout simplement les gars je pense qu'on va encore souffrir jusqu'à la fin de saison j'ai essayé quand même de trouver des solutions je pense que je suis quasiment obligé de jouer avec Doku et Souleymana c'est vraiment les joueurs qui donnent le plus de vitesse à notre jeu sans eux sur les côtés ça risque d'être très difficile donc ça je pense que c'est quasiment obligatoire du moins pour le moment donc on va faire une nouvelle compo on va l'appeler je sais pas comment on va l'appeler on va l'appeler Maybe peut-être peut-être ce sera celle-là mais vraiment ouais là c'est c'est chaud c'est chaud tactiquement le coach il est perdu le coach Jacques il est perdu je ne trouve pas la solution et du coup je pense que je vais partir du coup sur un 4-1-2-1-2-1-2 pour commencer je pense qu'il faut 2-BU je pense qu'il nous faut des mecs sur le côté c'est empêché pour Burijo mais c'est Burijo qui sauterait là je mettrais quoi Hugo Choukou Santa Maria enfin je sais pas je mettrais un mec un peu défensif ici je pense que Hugo Choukou c'est pas trop mal en vrai Santa Maria aussi ça peut passer ouais mais il n'est pas il n'est pas à l'aise c'est quoi je mets Hugo Choukou pour le moment ils sont pas vraiment à l'aise sur le côté là alors sous les manas ça passe mais de coup ça passe pas bah je sais pas pourtant ah peut-être parce qu'il a déjà MG ah mais lui il a MD aussi vraiment je comprends pas les gars là aussi il faut m'expliquer pourquoi lui il a un petit malus du genre il est pas parce qu'il est pas à son poste mais lui ça passe pourtant ils ont tous les deux AG, MG AD, MD donc je comprends pas bref c'est pas très très grave je pense qu'on va partir comme ça je vais donner des instructions aussi vraiment il va falloir faire quelque chose pour que ça se passe mieux défensivement on va vraiment tout refaire dans l'ordre des choses instruction j'aime bien normalement quand ils montent mes latéraux mais j'ai l'impression qu'on prend trop de contres comme ça donc je vais leur demander de rester derrière en attaque c'est vraiment c'est trop compliqué non non je leur demande pas de rester derrière en attaque les gars ça c'est ce surfute on est pas surfute les gars et les latéraux qui montent c'est dans le foot moderne il faut qu'ils montent sinon c'est trop chiant par contre celui que je vais demander de rester derrière en attaque c'est lui Hugo Choukou je veux pas te voir devant je veux que tu couvres le centre et les autres je vais demander à Mayer d'être libre et offensif voilà on va lui donner un peu de liberté Martin Terrier qui est plus rapide je vais lui demander de partir dans le dos de la défense Amin je vais le laisser en normal et eux pas repiquer au centre c'est quoi soutien sur les il n'y a pas soutien sur les centres si c'est ça moi je veux que vous soyez dans la surface les gars sur les centres je veux que vous soyez dans la surface voilà je vais tenter des petits trucs on va tenter des petits trucs apporter un petit peu plus de monde dans la surface si il y a autre chose que je veux voir j'ai pas tout fait encore on va peut-être aussi au niveau de la tactique tout simplement là je vais me mettre en équilibré équilibré là hop et je pense qu'on va essayer de jouer un petit peu plus haut sur le terrain un petit peu plus haut j'aurai un petit 65 ouais 65 ça me paraît bien au niveau de de la largeur qu'est-ce qu'on dit on essaye d'être un petit peu plus large aussi ou peut-être un petit peu moins large je sais pas jouer un petit peu plus au centre on va laisser plus ou moins équilibré du moins défensivement on a peut-être pas besoin d'être trop large défensivement offensivement par contre un petit peu plus large voilà je joue sur les détails ça changera pas tout là par contre ballon dans la surface voilà les joueurs dans la surface il me faut du monde dans cette surface voilà pourquoi ça ne marchait pas c'est ma faute aussi les gars depuis le temps j'aurais dû beaucoup plus toucher à ça j'avais déjà fait 2-3 petits trucs de mon côté mais ça n'a pas suffi on veut beaucoup de monde dans la surface sur coroner 3-3 ça me va pour l'instant on va partir là-dessus on va partir là-dessus ça me fait chier parce que c'est Bourijo qui sauterait c'est Bourijo qui sauterait dans cette équipe-là tiens on va tout de suite d'ailleurs se mettre sur le le 3-5-2 du coup ouais ça me fait chier pour Bourijo mais il y a un monde où voilà on ne pourra pas trouver de la place pour tout le monde il faut faire des choix à un moment et pour l'instant j'ai décidé de de sauter Bourijo que j'adore et qui est un très bon joueur mais malheureusement il faut qu'il y ait quelqu'un saute et je pense que ça doit être lui après il pourra toujours rentrer en MOC ça ferait un très très bon remplaçant d'ailleurs j'ai qui sur le banc là sur ce ouais là il y a assis il est là Bourijo qui peut rentrer il peut rentrer sur le côté il peut rentrer en MC en MOC il n'y a pas de soucis on aura la porte Santa Maria ouais on n'est pas trop mal comme ça on n'est pas trop mal et ça nous permet défensivement d'être très très bien avec 3 décès Christopher Woodbast Omari qui peuvent supplé Sanchez et Théat et putain Mandanda il prend cher Mandanda ouais il finit la saison et les gars il faudra trouver un gardien bref la vidéo est très très longue parce que là j'ai mis 15 noms à parler à essayer de trouver un dispositif on va se laisser ici les gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker malgré le fait que ça a été un épisode difficile il en faut il en faut et je trouve que c'est bien sur le moment non c'est pas bien mais c'est bien qu'il y ait des épisodes un petit peu plus difficiles tiens par contre je ne vous ai même pas montré le classement après notre défaite on va peut-être quand même aller checker ça les gars je suis en train de me rendre compte après notre défaite on reste 5ème maintenant on a 4 points de Nice et de l'OM on va essayer d'être compliqué mais on ne s'avoue pas vaincu c'est surtout ça que je voulais vous montrer ouais même si du coup il y a de la difficulté pas tant mieux qu'il y a de la difficulté au moins ça ça nous fera une première saison difficile et on ne sera pas tout de suite en train de tout gagner directement il faudra être patient avec Rennes soyez patient avec Coach Jack et avec Rennes ça va finir par bien marcher mais pour le moment on est encore en train de se chercher il faudra peut-être une saison une saison et demie deux saisons j'en sais rien il faudra le temps qu'il faut mais à un moment ça fonctionnera ça c'est tout ce que je peux vous promettre je vais vous inviter les gars comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas fait les gars je vous invite à vous abonner ça fait toujours plaisir on est énorme on est je ne sais plus parler les gars on est énormément vous êtes énormément à vous abonner en ce moment comme je l'ai dit on est passé des 26 000 en deux semaines on a fait plus de 1000 abonnés c'est du grand n'importe quoi tellement vous êtes trop chaud j'espère que ça va continuer comme ça moi les gars ça me ravit cette situation les vidéos 1 milliard vous plaisent de fou la vidéo 1 milliard de Lille elle est à 30 000 vues la vidéo 1 milliard de Saint-Etienne elle a plus de 15 000 vues là il y a Lyon qui est sorti qui est déjà plus de 3000 vues enfin c'est un truc de fou je kiffe trop et ça me fait plaisir parce que c'est aussi un petit concept que je kiffe faire et je continue de parler la vidéo va faire 10 milliards d'heures bref les gars le petit abonnement le petit commentaire le petit like on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 en attendant je vous fais des bisous et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens ciao 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 Sous-titrage ST' 501